Inspiré par le Wolverine de la maison concurrente Marvel et imaginé en 1983 par le dessinateur Keith Giffen et le scénariste Roger Slyfer, Lobo est en premier lieu un personnage secondaire de la série Omegamen appartenant à la race disparue des Vélorpiens. Déjà mercenaire, mais n'apparaissant au cours de ses premières années de publication que de manière limitée, Lobo évoluera jusqu'à devenir un membre essentiel de la série Légion. Son look s'étoffera alors, des personnages gagnant en muscles, en férocité, pour finir par arborer son célèbre blouson de motard. Au début des années 90, Keith Giffen, alors au scénario, fait appel au dialoguiste Alan Grant et au dessinateur Simon Beisley pour proposer une nouvelle itération du personnage, en changeant notamment ses origines Vélorpiennes pour en faire le dernier Xa. Le ton employé pour traiter le personnage se veut délibérément parodique vis-à-vis des anti-héros alors en vogue durant l'âge sombre, comme le Punisher ou encore Wolverine. Au menu aujourd'hui, deux arcs écrits entre 1990 et 1992 par Keith Giffen et Alan Grant, illustrés par Simon Beisley et Christian Alamy, à découvrir dans ce recueil de 224 pages, collection d'ici Mémésis. Ainsi s'enchaîne le dernier Xarnien, puis le retour de Lobo en 4 épisodes chacun, deux récits ne déroulant entre eux aucune logique de continuité et qui pourront donc se dévorer indépendamment l'un de l'autre. Dès cette première page, le dernier Xarnien nous présente notre loup-barre, solide des foyeurs à mi-chemin entre Hercule et un loup-garou, hautain livide et au look exagérément rock, et ce à travers une intro rapide et une mini-biographie non autorisée de l'homme. Mercenaire assoiffé de sang et d'argent, toujours en quête de plaisirs simples et de débauches, le vampirique motard se verra confier la délicate mission d'escorter et de ramener une prisonnière vivante, attirant et concentrant sur eux au passage toutes les haines et convoitises de l'univers. Ponctuant leur retripe déjantée, de bastons de salauds et de répliques délibérément ineptes, Giffen et Grant nous percutent la gueule d'un conte débridé, jubilatoire et grotesque. Une balade à grosses cylindrées chromées dans l'ultra-violence festive des années 90, un Mad Max de l'espace électrique et grisant que vous binge-lirez en buvant du Sky et en écoutant du ACDC. Le retour de Lobo achèvera de faire entrer le beau dans la légende en mettant en scène sa mort pour lui offrir une arrivée au paradis fracassante et mémorable, le tout dans une joyeuse explosion de tripas et de skis, de cassage de gueule, de cassage de quatrième mur. La narration de Giffen et Grant se montre à l'instar du main man, frénétique, survolté même, sans détour ni blabla si ce n'est autre que tout un tas de blagues délicieusement beaufs. Sans propos ou sous-textes pseudo intelligemment cultivés, sociaux, médicaux, politico-dramatico-culturels, pompeux de mon cul, taclant la bienséance jusqu'à lui décrocher les deux jambes. Tout comme Lobo multiplie et distribue les pains, Giffen et Grant distribuent les gags des situations ubuesques, sans jamais ne prendre au sérieux que le manque de sérieux lui-même. Le récit se trouve agrémenté ici et là d'anecdotes crousticroquantes, comme la publication au grand jour du premier bulletin scolaire de Lobo, par exemple, et le lecteur sollicitait à maintes reprises, au détour d'une page, pour participer à un concours farfelu ici et s'adonner là à une partie de mots cachés, un jeu papier fortement prisé dans les EHPAD de K'charnia avant l'arrivée du virus. Niveau dessin, c'est l'anarchie totale. Du cartoon gore. Entre un crayonné foutraquement bordélique qui envoie profondément le respect des proportions, madame, et des formes, notamment pour les visages et les morphologies, et la surutilisation de couleurs outrancières, aussi subtile qu'un Lobo lâché bourré dans une boîte de striptease. Oui, le style s'avérera probablement chaotique pour la majeure partie des lecteurs, mais permettra toutefois d'ancrer cette fable abracadabrantesque dans une esthétique propre et atypique. Un chaos technique maîtrisé donc, puisque servant parfaitement le discours délirant et cocaïné déblatéré ici par les scénaristes. En bref, une parenthèse foutraquement déjantée et exaltante pour découvrir un personnage hilarant d'absurdité... Lame ta gueule et achète mon putain de bouquin Sainte Baston !